Bonjour Jessica, bonjour Anne-Claude, bonjour, alors nous attendons aussi Catherine, bonjour Catherine, bonjour, bienvenue parmi nous, alors c'est vous qui allez clore nos trois rencontres avec des praticiens et des praticiennes, avec vous on va traiter d'un sujet qui pourrait être une solution en fait qui pourrait ne pas sembler nouvelle parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle, le mentorat professionnel, on dirait que parfois elle a été oubliée comme solution en fait dans le spectre des solutions à apporter dans les organisations et les entreprises, pourtant c'est une solution qui a fait ses preuves et puis on va voir aussi avec vous que c'est une solution qui évolue aussi au rythme des transformations du marché du travail et notamment Catherine va nous montrer aussi qu'il y a un mariage qui s'est fait entre l'humain et la technologie qui est possible pour faire du mentorat. Alors on va demander à Jessica et Catherine de répondre aux questions suivantes, est-ce que le mentorat professionnel peut faciliter l'inclusion et vivre ensemble? Quand nous parlons de mentorat, nous parlons de quoi? Quelles sont les conditions de succès? Et aussi dans le contexte actuel, quel impact peut avoir cette pratique? Alors je cède tout de suite la parole à Catherine qui a donc cinq minutes en fait pour explorer les questions. Oui bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être là ce matin, c'est vraiment des thématiques de l'heure je pense qui sont abordées dans ce colloque là. En fait je vais tenter de répondre en gros aux questions dans un premier cinq minutes puis après il y a d'autres questions et on pourra en fait si vous en avez au cours de la présentation, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Personnellement j'aime beaucoup ça puis je peux rebondir là-dessus ensuite. Ben c'est ça, je m'appelle Catherine Légaré, je travaille dans le domaine du mentorat depuis une vingtaine d'années maintenant autant comme j'ai fait de la recherche, de la pratique et j'ai moi-même expérimenté en tant que mentor et mentorée. Donc il y a une vingtaine d'années j'ai fondé un organisme qui s'appelle Academos qui aide les jeunes à faire, à mieux se connaître, à faire un choix de carrière ou à refaire un autre choix de carrière à l'aide du mentorat. Donc on a une plateforme, vous pouvez aller voir sur le web là, une plateforme qui s'appelle Academos qui est une plateforme de mentorat dans laquelle on accueille environ vingt mille jeunes par année et on a trois mille mentors de la communauté là qui accompagne nos jeunes qui sont partout au Québec. Donc c'était mon projet d'études aussi au doctorat en psychologie à l'UQAM. Alors j'ai eu l'occasion de faire de la recherche. En fait, si vous reculez de vingt ans, j'entendais le panel avant sur l'intelligence artificielle et il y a vingt ans on n'était pas là-dedans du tout. Là on avait une application web avec une liste de mentors, une liste de mentorée, une messagerie puis on tentait d'utiliser la technologie pour faire du mentorant. Aujourd'hui, bien tout ça est intégré dans nos vies avec les réseaux sociaux auxquels on participe. Donc ça paraît peut-être naturel aujourd'hui de penser à connecter des gens pour du mentorat en utilisant la technologie, mais il y a vingt ans, ce n'était pas le cas. Donc j'avais fait mon projet d'études sur la faisabilité de tout ça puis les impacts que ça pouvait avoir dans la vie des jeunes. J'ai continué à faire de la recherche entre temps. J'ai également enseigné à l'UQAM aussi. Il y a un programme court de deuxième cycle sur le mentorat si c'est un sujet qui vous intéresse. Il existe toujours, là j'y enseigne plus, mais il existe toujours. Et il y a trois ans, j'ai cofondé une nouvelle entreprise qui s'appelle Elo Mentora. Et cette fois-ci, on applique les principes du mentorat au développement professionnel des adultes dans des contextes de travail. Donc on travaille avec des associations professionnelles, des employeurs. Et là, cette fois-ci, c'est davantage des adultes et on utilise toujours la technologie pour le faire, ce qui a été très salutaire dans les derniers 18 mois. On m'a demandé de revenir sur la définition de mentorat. Donc juste pour avoir une base commune de ce qu'on définit par mentorat, donc j'ai choisi la définition de Mentora Québec. En fait, on dit que le mentorat est un moyen de développement et d'apprentissage qui est basé sur une relation interpersonnelle, donc on l'appelle la relation mentorale dans notre jargon. Cette relation-là, elle est habituellement volontaire, gratuite et confidentielle. C'est une relation à travers laquelle il y a une personne d'expérience qu'on va appeler le mentor, qui va investir son temps, si ça s'agit de sa case, son expérience, son expertise, pour favoriser le développement d'une autre personne qui souhaite se développer professionnellement et personnellement. Donc dans le mentorat, on apprend, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on apprend à travers une relation, une relation qui est significative, une relation qui va avoir une certaine durée. Ce n'est pas qu'un café de 30 minutes qu'on prend et on dit qu'on va avoir fait du mentorat. Ce n'est pas non plus en étant juste inspiré par les actions ou le parcours de quelqu'un qu'on peut dire que c'est notre mentor. Il faut vraiment avoir une relation où il y a de la réciprocité et où l'intervention du mentor va être au bénéfice du développement de son mentoré. Donc vous l'aurez compris, c'est une forme d'apprentissage qui est informelle. C'est une forme d'apprentissage qui est basée sur le respect et la découverte de l'autre. Donc on va aller vers l'inclusion avec tout ça aussi. C'est un des ingrédients d'ailleurs qui fait qu'on peut donner des éléments de réponse à savoir si le mentorat est inclusif. C'est très personnalisé et il y a une dimension personnelle et professionnelle dans le mentorat. Souvent, on va le retrouver et il y a probablement des gens parmi la centaine qui sont branchés en ce moment qui ont des programmes de mentorat dans leurs organisations. Donc on en retrouve en milieu de travail. On en retrouve aussi en milieu associatif. Il y a des ordres professionnels, des associations professionnelles qui ont des programmes de mentorat et il y a des organismes communautaires également qui offrent des programmes de mentorat souvent dédiés au développement professionnel. Mais il y a des programmes qui sont carrément dédiés aussi à l'intégration des personnes immigrantes ou de minorités visibles. Donc c'est des programmes qui existent aussi. Je vais finir mon cinq minutes en répondant à la question. Est-ce que c'est une pratique inclusive et pourquoi? Donc je répondrais en disant que ça a le potentiel d'être une pratique inclusive. Comme toute chose mal utilisée, ça a aussi le potentiel de ne plus l'être. Mais je dirais qu'il y a quand même des ingrédients intéressants dans le mentorat qui font que ça peut être une pratique inclusive. Donc ce qui est documenté, parce qu'il y a en fait des programmes, on pourra en reparler plus tard, mais il y a des programmes de mentorat carrément dédiés à l'EDI, à l'équité, diversité et inclusion dans des entreprises. Alors pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce que ça augmente les contacts entre les différents groupes. Ça valorise des relations où la sécurité psychologique va être valorisée. Ça développe autant les personnes sous-représentées, provenant de groupes sous-représentés, que celles des groupes mieux représentés aussi, parce qu'on est dans une réciprocité. Ça élargit le réseau des personnes faisant partie de groupes sous-représentés. Et je vais m'arrêter là. Parce qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais je pense que vous pouvez voir dans quelle dynamique on s'installe à travers du mentorat. Merci Catherine, et on te repassera la parole, bien sûr, après. Avec plaisir. Alors Jessica, je vais te laisser aussi nous présenter ton lien avec le mentorat et nous présenter aussi tout le côté inclusif du mentorat que je pense que tu as beaucoup travaillé dans ta pratique. Alors merci Anne-Claude. Moi, je suis médiatrice interculturelle et je travaille depuis plus de deux ans à coordonner des programmes de mentorat. Je suis intervenue dans le milieu communautaire en art et culture avec un programme qui était professionnel et qui s'adressait aux artistes qu'on dit d'issues de la diversité, donc immigrés et canadiens racisés. Ils étaient jumelés avec des professionnels des arts et de la culture majoritairement natifs de Montréal et qui étaient bien implantés dans leur secteur. Je suis aussi intervenue dans le milieu académique, dans un cégep, où j'ai mis en place un programme qui était à la fois interculturel et intergénérationnel et dont le but était de soutenir l'intégration socio-professionnelle des étudiants, adultes, immigrés, en les jumelant avec des aînés retraités qui étaient vraiment très dynamiques. Et mon approche, elle est interculturelle, elle est intersectionnelle et elle est aussi antiraciste. Donc pour répondre à la question en quoi le mentorat est inclusif, moi je le vois inclusif parce que c'est une relation interpersonnelle, comme l'a dit Catherine, qui se veut horizontale ou le mentor qui accueille et qui joue le rôle de leader, c'est celui qui valide la relation et le mentoré qui exprime des besoins mais qui reçoit aussi, mais qui redonne à son mentor, ça fait en fait que la relation est de plus en plus horizontale au fur et à mesure des échanges et donc ils sont sur un pied d'égalité. Donc ça permet en fait une zone d'apprentissage qui est réciproque, c'est une zone d'apprentissage de co-construction où vraiment les deux vont chercher à trouver des solutions à des situations et à des problèmes. Le mentorat, c'est aussi une double zone de médiation selon moi puisque dans un contexte interculturel, on va provoquer la rencontre de deux personnes qui sont porteuses de cultures différentes, autant au sens ethnoculturel qu'au sens organisationnel et donc il y aura des apports, des réflexions, une prise de recul, des perspectives qui vont être changées et puis des adaptations qui vont être apportées autant pour l'intégration du mentoré qui est un travailleur immigrant que du côté de l'organisation qui accueille cette personne et qui va avoir des savoir-faire et puis des savoir-être qui vont aussi évoluer. La nature même du mentorat, comme disait Catherine, elle est propice à ce qu'on ait une approche inclusive. Donc c'est une forme d'accompagnement qui est très personnalisée où il y a un transfert de connaissances qui se fait en fonction des besoins et des caractéristiques spécifiques du mentoré. Donc pendant la relation mentorale, on peut s'adapter au rythme de la personne, on peut s'adapter aux questions de santé mentale, on peut s'adapter aux questions de linguistique, si la personne est allophone, si elle a un accent, on peut s'adapter aux questions de capacité physique, de genre, quand il y a une femme dans un milieu qui est majoritairement masculin ou alors quand on a une personne qui s'identifie à la communauté LGBTQ. On peut aussi s'adapter à l'âge parce qu'il y a aussi des enjeux de jeunisme et d'agisme dans les organisations, donc si la personne est jeune ou si elle est plutôt senior. Et en entreprise, on essaie aussi, j'imagine, de reproduire un peu la participation sociale comme à l'image de la société québécoise où on veut que le mentorat rapproche autant les Québécois que les néo-Québécois. Donc ça induit forcément des défis et ces défis peuvent être prévenus par des conditions qui peuvent assurer le succès d'un programme de mentorat. D'abord en définissant des objectifs qui sont précis, des objectifs professionnels évidemment pour l'évolution des mentors et des mentorées, mais aussi des objectifs en développement de l'inclusion. La personne qui est censée encadrer le programme peut aussi mettre en place, et moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, un cadre de dialogue qui est sécuritaire. Donc on entend beaucoup parler d'espace safe, de safe space dans les milieux militants surtout, mais je pense que ça a vraiment beaucoup de place dans les organisations et dans les programmes de mentorat d'une manière générale. Et pour baliser en fait un dialogue pour qu'il soit sécuritaire, la première chose c'est de former les mentors et les mentorés, aux mentorats certes, mais aussi en les sensibilisant aux enjeux et à la communication interculturelle, aux enjeux de la diversité au sens large, puisqu'on parle vraiment d'inclusion. Et le fait de sécuriser le dialogue, ça va faciliter l'apprentissage des deux côtés, donc l'apprentissage réciproque, ça va aussi développer la sensibilité interculturelle du mentor comme du mentoré, et puis ça évite les situations de mécommunication, d'incompréhension, de conflits, et puis d'abandon du programme de mentorat. Voilà. Merci Jessica. Alors, tu as parlé de conditions, effectivement, est-ce que Catherine, tu vois, tu aurais des conseils complémentaires à apporter, à dire, moi je suis un entrepreneur, je veux implanter, je reçois des nouveaux employés, de personnes immigrantes, travailleurs temporaires, par exemple, je voudrais mettre en place ça dans mon organisation, par où je commence, c'est quoi les conditions, c'est, voilà. Oui, en fait, mais là, on peut tomber un peu dans les conditions matérielles, pour mettre en place de telles initiatives. Je pense que Jessica a super bien résumé, en fait, l'état d'esprit dans lequel on doit être en termes de, non seulement de mentorat, mais aussi de communication inclusive, là, qui est une part, tu sais, qui devient une part importante de la relation, étant donné que c'est une relation, c'est de l'apprentissage qui est basé sur une relation. Sinon, en termes de mise en place, bien, c'est sûr qu'il y a des conditions qui reviennent souvent, comme quand on met en place n'importe quelle initiative, en fait, qui touche les ressources humaines. Donc, c'est de bien déterminer nos objectifs, le public cible, les personnes qu'on veut cibler avec notre programme de mentorat. En fait, il y a deux approches qui sont utilisées dans les programmes de mentorat, travailler en équité, en diversité et inclusion. Ce qu'on voit le plus souvent, là, si vous faites une recherche sur Google, ça va être des programmes de mentorat qui vont cibler des groupes spécifiques. Donc, dans ce temps-là, c'est quand on souhaite atteindre des objectifs précis auprès de groupes ciblés. Donc, par exemple, augmenter le nombre de femmes dans des positions de leadership ou faire en sorte que nos personnes appartenant à des groupes de minorités visibles progressent davantage dans l'entreprise. Alors, ces programmes-là, souvent, vont avoir une portée un peu plus restreinte dans les organisations. Et on va à la fois faire du recrutement ciblé de mentor et de mentoré. Donc, ça, c'est assez classique. Moi, j'aime bien briser un peu les concepts aussi. Donc, ce qui apparaît de plus en plus, c'est des programmes de mentorat qui vont être ouverts à tous et où on va considérer une dimension de diversité et d'inclusion. Donc, l'avantage de ça, pour moi, c'est que ça pousse encore davantage la diversité et l'inclusion. C'est-à-dire qu'on mise sur l'inclusion de tous et de toutes dans ces programmes-là. On va davantage travailler le mentorat comme étant un programme qui va être intégré dans la culture organisationnelle, un programme qui va développer une culture d'entraide, d'ouverture sur la communauté, mais qui va être généralisé dans l'organisation et non pas seulement centré sur des groupes spécifiques. Et bien, ça développe nécessairement, au fil du temps, des cultures plus inclusives dans les entreprises. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux approches. Il y a une approche où on reste davantage cantonné dans la première avec les groupes ciblés. Ce qui ressort souvent, puis qui va venir jouer sur les conditions de réussite, ça va être, bien, à qui on donne la gestion de ce programme-là? Si on crée un comité de pilotage, il doit être représentatif des personnes qu'on a dans notre organisation. De l'autre côté, il ne peut être porté que par des personnes faisant partie des groupes visés. On risque de créer un programme qui va être développé et appartenir et être confiné à des groupes. Donc, ça amène un paquet de questionnements qui font que le programme pourrait ne plus être si inclusif que ça, finalement. Alors, moi, j'aime beaucoup l'autre approche où on va davantage voir un peu comment on l'intègre dans l'ensemble de l'organisation et comment on peut développer des pratiques qui vont vraiment être davantage inclusives. C'est très intéressant, Catherine. Merci d'ouvrir. C'est quand je disais une nouvelle façon de voir le mentorat et de l'actualiser aussi. D'ailleurs, il y a une question qui est posée sur la différence entre mentorat, jumelage, parrainage. Il y a peut-être même coaching. Peut-être que si j'ai le temps, je peux compléter ma définition de tout à l'heure parce que c'est des formes d'accompagnement qu'on voit aussi dans les milieux de travail. En fait, il y a des parentés. La première chose, c'est que vous faites bien de poser la question parce qu'il y a des parentés. C'est toutes des relations où on apprend au contact d'autres personnes. C'est des relations, c'est des apprentissages informels également. Disons que la différence habituellement dans le parrainage, c'est qu'il va y avoir justement la dimension de parrainage, ce qu'on appelle de sponsorship. Et le mentorat peut mener à ça, mais c'est vraiment quand on prend quelqu'un sous notre aile et qu'on se dit d'emblée, moi, mon rôle, ça va être de t'aider à progresser dans l'entreprise. Donc, je vais en venir à parler en ton nom. Je vais en venir à proposer ton nom pour être sur des comités ou dans un poste en particulier. Donc, c'est de penser à la notion de sponsorship dans le parrainage la plupart du temps. Le jumelage, en fait, c'est juste l'opérage de deux personnes. Donc, il peut se passer en parrainage, il peut se passer en mentorat. L'autre dont je parlerais peut-être parce que c'est très présent dans les entreprises, c'est le coaching. Donc, il y a des parentés parfois parce qu'il y a un accompagnement de quelqu'un qui veut se développer. Mais dans le coaching, on est dans du plus court terme. Les coachs sont généralement payés pour faire leur travail. Ils ont une formation, souvent ils sont certifiés. et on va parler d'une relation qui est davantage tripartite en entreprise. Donc, les objectifs de développement ne seront pas seulement ceux de la personne apprenante. Donc, dans le mentorat, c'est le mentoré. Mais dans le coaching, souvent la personne apprenante va avoir des objectifs, mais son organisation, son supérieur immédiat va avoir aussi identifié des objectifs de développement et il va avoir une rédition de comptes là-dessus. Ce qui n'est pas le cas habituellement en mentorat. Donc, j'espère que c'est ça un petit peu les choses par rapport aux différentes formes d'accompagnement. Merci Catherine pour cet éclairage. Jessica, par rapport notamment au contexte actuel de l'accélération de la transformation numérique, l'augmentation du télétravail, il y a plein d'autres. Les entreprises ont vraiment à s'adapter sur beaucoup de choses. Est-ce que le mentorat a sa place? Ou est-ce qu'on lui fait la place? Alors, est-ce qu'on lui fait la place? Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens vraiment qui travaillent dans les entreprises, mais je pense qu'il a vraiment sa place. Alors, quand on est passé au télétravail forcé avec la pandémie, moi, j'ai eu des doutes sur le fait que le mentorat puisse vraiment se faire à distance, à travers un écran, parce qu'on n'est plus en présence de la personne, on ne ressent pas les émotions de la même manière, on n'a pas le même contact avec le non-verbal. Et en fait, ça se passe très, très bien. Il y a beaucoup d'avantages malgré certains inconvénients à continuer à faire du mentorat en ce moment, déjà pour casser la solitude des gens qui ont été enfermés pendant très longtemps et qui n'ont pas la possibilité de retourner sur leur lieu de travail. Ça permet une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie personnelle. Les gens qui ont des enfants qui parfois ne peuvent pas se rendre à leur rendez-vous de mentorat parce qu'ils doivent gérer leur vie personnelle. C'est beaucoup plus simple d'être devant un écran et de pouvoir parler à son mentor. Il y a aussi les enjeux de réadaptation avec la santé mentale, le fait de devoir retourner au travail, de prendre les transports, de voir du monde, de parler avec du monde. C'est peut-être plus simple aussi pour certaines personnes de rester chez elles, d'être au calme et de profiter pleinement d'un échange et puis de l'apprentissage. Donc, les outils numériques sont en plein développement. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas continuer à mettre ça en place. C'est peut-être aussi moins coûteux d'avoir deux personnes, chacune derrière son écran, plutôt que de louer un espace, d'avoir à boire, à manger ou des choses comme ça. Je pense que l'accélération numérique est propice au développement des programmes de mentorat en ce moment. Merci, Jessica. Alors, une dernière question qui est posée à Madame Légaré qu'on a dans notre chat. Que recommandez-vous comme étape pour la réflexion et mise en place d'un programme de mentorat? Est-ce une bonne idée de le développer à l'aide d'un comité de pilotage qui est représentatif de la diversité? Oui, bien sûr. L'idée d'un comité de pilotage est vraiment intéressante. Les étapes, en fait, d'abord, c'est vraiment de définir ce qu'on veut faire en termes d'objectifs, de personnes qu'on voudrait viser, de ce qu'on veut travailler dans notre organisation, dans le programme. Ensuite de ça, il y a toute une question de structure aussi. D'habitude, quand on met en place un programme de mentorat, on va déterminer combien de temps les gens vont se voir, quel sera le rôle du mentor, du mentoré. Habituellement, on va prévoir des formations aussi pour ces gens-là. Jessica en a parlé tout à l'heure, donc formation sur le mentorat, mais dans un contexte de diversité et d'inclusion, bien, on va tenir compte aussi d'une dimension diversité et inclusion aussi dans la formation, entre autres sur les biens conscients et tout ça. Et ensuite, bien, il y a toutes les étapes de trouver les mentors, les mentorer, promouvoir le programme, faire le suivi, tout ça. Donc, ça, vous pouvez trouver de l'information. Il y a l'organisation Mentorat Québec qui a de l'information là-dessus. Nous, sur notre site aussi chez Elo Mentorat, on a un guide sur l'implantation d'un programme de mentorat, donc n'hésitez pas à télécharger ce guide. Il y a de l'information qui existe là-dessus. Souvent, ce qui est recommandé, c'est de démarrer avec un projet pilote aussi pour voir comment les choses se passent, comment le programme répond aux besoins des personnes et de notre organisation. Puis évidemment, il y a toute la question de la mesure de la performance aussi de ces programmes-là qui est importante en entreprise. Donc, c'est un peu les éléments à tenir en compte avant de démarrer un programme. Puis, il y a des organisations qui peuvent vous aider là-dessus parce que ça peut paraître un peu gros, chinois ou je ne sais pas quoi, comment dire. Nous, on le fait, on accompagne quotidiennement des entreprises qui veulent mettre sur pied des programmes de mentorat, mais Mentorat Québec a des outils là, encore une fois, et il y a des gens qui font de la consultation aussi dans le domaine. Merci. Merci, Catherine. Alors, je vais vous remercier toutes les deux. On arrive à la fin de notre rencontre. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Mentorat est une solution pour l'inclusion et créer des milieux inclusifs? Je dirais que ça fait partie des solutions. Souvent, quand on veut créer des milieux inclusifs, ça prend plusieurs stratégies. Le Mentorat en est certainement une. J'ajouterais peut-être dans le contexte actuel, on a parlé de télétravail, mais on va rester en travail hybride et tout ça. Je pense qu'il y a un enjeu majeur en ce moment sur l'intégration des personnes, surtout à distance. je pense que le Mentorat fait partie ou le compagnonnage ou peu importe ce que vous mettez en place. Je pense que ça fait partie des solutions pour développer un sentiment d'appartenance, développer des liens significatifs dans les organisations et c'est ça. La technologie peut grandement aider si vos personnes ne se voient pas en temps réel, c'est bien certain. Merci Catherine. Jessica, est-ce que le Mentorat fait partie des solutions? Oui, le Mentorat est une des solutions à l'inclusion en entreprise sans aucun doute si on veut bien lui donner cette finalité. Merci. Alors, merci beaucoup à vous deux d'avoir été parmi nous ce matin. Merci.